Petite séance photo, aujourd'hui je vous amène dans un appartement où justement j'ai quelqu'un à prendre de bonnes photos en immobilier donc on va faire un setup photo complet pour son appartement et pendant cette séance photo je vais partager avec vous 5 conseils pour réussir de bonnes photos en immobilier si vous êtes nouveau ici n'oubliez pas de vous abonner et en attendant générique donc voilà on est devant l'appartement avec Yohann on va monter Yohann parle anglais donc voilà et donc aujourd'hui on va vous montrer comment on fait des bonnes photos pour vendre mais justement l'appartement de Yohann on se retrouve à l'intérieur à tout de suite et je vais vous faire visiter avant de se mettre complètement au travail alors on rentre ici de rentrer donc première chose qu'il faudra faire bien entendu c'est ranger un petit peu l'entrée et ici la pièce de vie où tout est déjà nickel voilà on a une belle pièce de vie donc on a déjà rangé un tout petit peu par contre petit problème voilà là il y a du rangement donc ça clairement c'est quelque chose qu'on ne peut pas se faire mettre en photo quoi ça n'ira pas de faire des photos de cette pièce-ci telle quelle et idem mon ami est en train de nettoyer la cuisine pour avoir une cuisine bien propre et nickel donc ici on va rentrer dans la chambre vous voyez que de la chambre voilà pas grand chose à faire on va pouvoir faire les photos salle de bain encore une fois petit mais propre et alors ici on a un roi qui nous fait le nettoyage pour préparer l'appartement voilà allez on va se mettre au travail et je vous retrouve après alors pendant que je me prépare et que je fais un mise au point pour mes premières photos on va parler des conseils pour faire de bonnes photos en immobilier et si vous n'avez pas déjà deviné le conseil numéro un c'est tout simplement le rangement peu importe la qualité de votre matériel peu importe vos compétences de photographe si vous faites une photo d'une pièce en désordre ça donnera toujours moins envie qu'une photo d'une belle pièce rangée le deuxième conseil tout simplement c'est le trépied encore une fois un conseil de base mais super important le trépied en immobilier ça vous permet de faire des photos géniales d'ailleurs si c'est un agent qui fait vos photos pour votre annonce et qu'il se pointe sans trépied il ya de fortes chances que vous puissiez faire mieux que lui même avec un smartphone et un trépied enfin maintenant le troisième conseil quand vous vous préparez à faire des photos regardez bien où j'ai mis mon appareil photo je mets mon appareil photo plus ou moins un mètre 20 mètres 30 du sol en gros essayer de placer votre appareil photo à la moitié de la hauteur de la pièce pour faire de très belles photos sans distorsion avant de continuer avec les conseils on va d'abord voir ce que ça donne alors ici vous avez la vue avec le téléphone à hauteur d'homme vous voyez un peu ce que ça donne et maintenant la vue avec de la photo fait avec l'appareil donc là tout de suite on a quelque chose d'un peu plus lumineux tout simplement parce que grâce au trépied je peux utiliser des temps d'exposition beaucoup plus long vous voyez ça donne très très bien et j'en profite pour vous demander un petit pouce bleu pour m'encourager n'hésitez pas à prendre plusieurs photos en bougeant un tout petit peu l'appareil pour avoir différents angles de vue mais aussi surtout là on va repasser au conseil numéro 4 penser à prendre plusieurs photos avec des expositions différentes tout simplement parce que grâce à ça vous pourrez ensuite choisir soit la photo qui a la lumière qui vous convient le mieux pour l'annonce généralement sur internet on a besoin d'annonces très lumineuses pour attirer l'oeil mais aussi comme vous avez plusieurs photos sur trépied de la même pièce vous pouvez aller récupérer de l'information par exemple ici j'ai été récupérer la fenêtre qui est brûlée dans les photos plus lumineuses là je les fais à la main vous pouvez aussi utiliser un software qui fait de l' hdr pour aller combiner une photo plus sombre avec une photo plus claire et récupérer toutes les informations maintenant on va parler du conseil numéro 5 c'est aussi un conseil lié à la lumière faites des photos avec différentes luminosités utiliser toutes les sources de lumière à votre disposition pour voir quelles différentes ambiances vous pouvez générer grâce à ces photos donc par exemple ici la chambre de sa fille mais voilà avec les rideaux rose tirés on a vraiment une ambiance beaucoup plus féminine sinon sans les rideaux rose tirés on a une ambiance beaucoup plus neutre et encore une fois la même chose dans la cuisine regardez la différence entre la photo de gauche avec les néons allumés c'est un peu plus jaune et la photo de droite uniquement prise avec la lumière extérieure en fonction de ce qui vous plaît vous pouvez ajuster grâce à la lumière intérieure encore une fois c'est le trépied qui vous permet de faire justement ces photos avec différentes expositions pour prendre la lumière artificielle ou uniquement la lumière naturelle et toujours avoir des photos bien claires voilà on arrive tout doucement à la fin de cette séance photo mais avant encore un petit conseil bonus alors surtout vérifier bien vos photos sur l'ordinateur avant de terminer la séance il n'y a rien de plus frustrant que de rentrer chez soi mettre sa carte dans son ordinateur et se rendre compte soit qu'on a raté certaines photos soit qu'on a oublié de prendre certaines photos qu'on devait prendre faites ce test là sur place ça vous évitera des allers-retours avant de laisser le mot de la fin à yohann je vais vous demander s'il vous plaît si cette vidéo vous a plu partager là ça va vraiment aider mon référencement merci à vous maintenant à yohann pour le mot de la fin voilà donc maintenant on est au café tranquillement on a fini le travail donc quand vous avez envie de la fin de leur je suis content donc je suis très content avec les photos je pense qu'ils font vraiment la place et on a pris la expiration de la fin de la fin je ne vois pas beaucoup l'arrivée sur la fin de 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 la fin les calls de la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501